Vous êtes diplômé sans emploi ou vous êtes diplômé sans emploi, ça paraît diplômé ? Question pour vous, est-ce que, Nekoul, pourquoi m'a-t-il motivé ce combat avec ce statut ? Qu'est-ce qu'il y a un rapport ? Comment par rapport au statut ? En fait, le statut, c'est du vécu. C'est du vécu, moi, au sortir de la formation universitaire, académique universitaire. Toutes les options qui s'offrent à toi pour l'insertion professionnelle, si tu as l'emploi, tant qu'il n'y a pas une base contractuelle sur laquelle tu travailles, tu ne peux pas te considérer comme étant employé, tu es sous-emploi. Et ce qui est commun pour la plupart des jeunes, les jeunes qui ont passé l'écriture sur les enseignements supérieurs, ils sont condamnés à des stages éternellement renouvelés. C'est un constat unanime. Ça veut dire que le plus gros lot de l'université, on les affecte à l'affaire. Nous, nous sommes diplômés sans emploi, nous sommes diplômés sans emploi, nous sommes diplômés sans emploi. En fait, l'association, c'est une association qui est reconnue, qui est légale. Nous sommes diplômés sans emploi au Sénégal. C'est des milliers, mais ce qui fait fonctionner notre association, c'est une cinquantaine. C'est une association, tu ne peux pas avoir la prétention, tu ne peux pas avoir la prétention de regrouper. Mais nous, on fait à peu près une cinquantaine de personnes. Si on est sans emploi, je donne l'exemple des activités que nous organisons. Si on organise une manifestation pour les sans emploi, certains membres du bureau peuvent ne pas avoir la possibilité d'être présents parce qu'ils sont dans l'équilibre. Ça veut dire que sans emploi, ça ne veut pas dire que tu restes là à ne rien faire, mais tu es occupé à des postes. Ça n'a aucune perspective professionnelle. Si on a des contrats de prestations surchargés, tu te retrouves à faire ce que tu n'étais pas formé à le faire. Même si ce n'est pas dans l'absolu une mauvaise chose, parce que le stage de requalification, il n'y a pas de mal. Mais le plus dur, c'est l'absence de perspective professionnelle pour ceux qui ont pu passer toutes les étapes du cursus. Je comprends. En fait, là, c'est...